bon donc je vais donner aussi des impressions subjectives un peu comme bernard et moi j'ai vu quatre grands points d'abord on a eu des communications qui nous ont montré la grande variété des zones humides puisqu'on est parti de zones humides classiques du nord de la france jusqu'au delta sub désertique donc ça a été d'ailleurs pour nous l'occasion d'apprendre un certain nombre de mots nouveaux qu'on n'avait pas forcément pratiqué de manière régulière puis surtout de comprendre un peu leur signification mais au delà de la variabilité la variété des types de zones humides ce qui m'a aussi intéressé c'est de remarquer qu'il y a aussi une variabilité interne par exemple des réflexions sur le degré de saturation le degré de qualité et donc une opposition entre la nécessité d'avoir des typologies synthétiques mais aussi de prendre en compte l'unicité et la spécificité de chaque zone humide quoi et donc il faut et c'est un peu le travail des gestionnaires autant que des scientifiques de se déplacer un petit peu devant ces entre ces deux extrêmes de nécessité d'avoir des typologies mais ne pas oublier le l'unicité des des objets locaux quoi alors le deuxième point c'est les typologies qu'on est amené à établir deviennent de plus en plus fonctionnels en utilisant les traits d'histoire de vie les types biologiques et donc au delà de la simple caractérisation par des espèces on peut constater aussi dans ce domaine là qu'il ya encore beaucoup de travail à faire puisque des des zones qui sont censées être bien connues on va dire censé entre guillemets comme la proximité de la capitale de la région de paris on l'a vu avec l'exemple de la vallée de la bassée et bien on se rend compte aussi que finalement c'est assez peu connu et qu'on doit encore y décrire des unités nouvelles descriptifs simplement déjà donc alors donc ça veut dire que on a encore du travail analytique à faire qui est joyeux pour nous on a aussi du travail de synthèse à faire pour aboutir justement à des à des définitions qui puissent être généralisable le troisième point qui m'a un peu marqué c'est tout l'aspect diffusion des connaissances et là on voit qu'on a fait énormément de progrès à mon avis depuis une dizaine d'années à travers l'action des deux types de conservatoires les conservateurs botaniques et les conservateurs d'espaces naturels comme je suis un peu plus âgé qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle ben quand j'étais étudiant on n'avait pas tous les documents qu'il ya maintenant c'était beaucoup plus difficile d'avoir des informations sur ce qui se passait dans les différentes régions les comparaisons possibles qu'on pouvait faire avec ce que l'on avait observé soi même sur le terrain maintenant la chance on a la chance d'avoir quand même beaucoup de documents même si on n'a pas encore tout il ya encore du travail mais l'intérêt aussi c'est que de plus en plus ces documents alors là je vais peut-être dire sous l'influence de réseaux participatifs comme telle la botanica de plus en plus ces documents sont mis en ligne gratuitement ouvert à tous sans qu'on ait besoin de signer des conventions sans qu'on ait besoin d'avoir des mots de passe des mots clés etc etc donc ça ça commence à être très très bien surtout pour les étudiants et donc c'est cette diffusion des connaissances alors par contre peut-être un léger bémol c'est que je pense que maintenant on va être amené à devoir peut-être synthétiser un petit peu ou coordonner un petit peu toutes ces mises à disposition de documents parce qu'ils vont avoir tendance à s'empiler les uns sur les autres certains étant établis à l'échelle d'une agence de bassin d'autres à l'échelle d'un département d'autres à l'échelle d'un terroir et donc on va certainement être amené à devoir un peu coordonner tout ça plutôt que de continuer à empiler peut-être de manière un petit peu vague toutes 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 ces échelles là quoi sachant que alors là je vais encore aussi faire une petite remarque c'est les échelles écologiques sont souvent les plus pertinentes et malheureusement on est souvent amené à produire les documents de diffusion des connaissances sur des échelles administratives et donc il faudrait aussi trouver un moyen pour coordonner un peu les deux ou bien entamer une réflexion alors quelque chose le quatrième point que je voulais évoquer c'était l'utilisation de groupes indicateurs nouveaux tels que les carophytes comme les les bryophytes les champignons on en a parlé mais on a assez peu parlé des herbivores malgré la brillante démonstration de Thierry je pense qu'il est temps aussi de prendre en compte les compartiments animaux les oiseaux mais enfin les insectes les araignées tout tout à la fois pour l'évaluation mais aussi pour la compréhension des processus et des fonctionnalités et des liens entre entre tous les les compartiments de l'écosystème quoi alors malheureusement les zoologues n'ont pas encore bien l'habitude de raisonner en communauté ils raisonnent plutôt en espèces individuelles mais je pense que il faudrait stimuler un peu ce cet axe de recherche même si ici on est dans un monde plutôt orienté vers le végétal et c'est moi qui vous le dit on peut aussi essayer de tendre la main à nos amis zoologues surtout ceux qui ont une âme un peu écologiste et essayer de voir dans quelle mesure on pourrait faire coïncider spatialement des communautés animales et des communautés végétales parce que je reste persuadé de par mon histoire déjà que la biocénologie c'est la discipline écologique qui est l'une des plus explicatives au delà de l'auto écologie des espèces pouvoir raisonner en termes de communauté ça me paraît extrêmement important et puis évidemment le compartiment microbien prend de jour en jour plus d'évidence vis-à-vis de ça alors pour terminer je voudrais dire aussi donc on a oscillé entre l'invariance de cher à bruno de foucault et l'étude de d'objets individuels il faudrait aussi que on fasse remonter auprès de nos institutions que comme je le dis souvent harmoniser oui mais normaliser méfions nous on n'a pas encore toutes les méthodologies garanties dans tout pour tous les groupes par exemple on n'a pas encore une compréhension des zones humides telles qu'on pourrait se permettre d'imposer quelque part une manière de faire en plus en tant que scientifique j'aime pas trop justement les normes parce que ça bride la créativité et ça bride la possibilité de trouver des nouvelles manières d'appréhender le problème de la conservation et la compréhension des écosystèmes donc évitons de trimballer comme un boulet l'annexe 1 de la directive habitat par exemple essayons d'aller un peu au-delà même sur des raisons administratives il nous faut parfois nous rattacher à des à des objets étranges venus de bruxelles il faut quand même que on essaye de demander à un espace de liberté pour justement pouvoir développer des nouvelles méthodes en particulier je pense avec les nouveaux indicateurs et on voit ce que peuvent amener les champignons même si des fois ça nous remet en cause un peu des choses qu'on imaginait moi j'aime beaucoup les sphènes comme pierre goubet donc apprendre que les sphènes pouvait détruire une communauté encore plus importante les communautés ascorpidium ça nous fait une petite larme au coin de l'oeil parce qu'on n'avait pas cette vision mais d'un autre côté ça fait du bien ça nous secoue un peu en disant que justement rien n'est jamais acquis et qu'il faut voir sur le terrain ce qui se passe réellement il faut pas hésiter à se remettre en cause si on a une interprétation un peu rapide de certains groupes ou de certains processus voilà tout ce que je voulais dire j'espère que ça correspond à peu près